Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune, la pleine lune qui arrive dans le ciel ce lundi 16 mai 2022. Qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune ? On connaît maintenant, je vais vous raconter le mécanisme de la pleine lune, on va parler des influences tout à fait particulières qui s'opèrent dans le ciel à l'occasion de cette pleine lune, il y a un aspect un peu compliqué avec Saturne, et puis à la fin je vous ferai un succès développé sur les influences que peuvent avoir les liens entre soleil, lune et Saturne, surtout au moment de la naissance, parce que c'est quelque chose qui est dense quand même, au niveau des ressentis, ça va vous faire écho, j'ose l'espérer. Voilà l'idée. Allez, pleine lune qui se réalise, on l'a vu, lundi 16 mai 2022 à 4h15 du matin en temps sidéral. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a un petit décalage du temps toujours à réajuster en fonction de l'endroit où on est, l'attitude-longitude, ici en métropole, en gros ça fait à 6h du matin, donc pleine lune, ce lundi 16 mai à 6h du matin, qui va se réaliser dans l'axe soleil en taureau, lune en scorpion. Soleil en taureau, lune en scorpion. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que nous allons subir, nous allons voir dans le ciel un aspect contrariant, parce que nous on est sur Terre, on est au centre, à la bonne blague, et d'un côté vous avez le soleil, de l'autre côté vous avez la lune, et les deux forment ce qu'on appelle un carré, une tension, avec une planète qui s'appelle Saturne. Saturne qui n'est pas la planète la plus arrangeante, la plus douce, la plus souple possible. C'est pas non plus dramatique, mais c'est quand même un point de cristallisation assez aigu. Qui sont les quatre qui vont devoir faire attention ? Durant ce lundi 16 mai, je vais regarder tout de suite ce qui coince, et puis ensuite on regardera tout ce qui fonctionne, parce qu'il y a toujours 90% de choses qui fonctionnent, et il y a 10% de points de cristallisation, on va commencer par ça. Si vous appartenez au troisième des camps, taureau, scorpion, lion, verso, faites plutôt attention cette journée de lundi, à éviter les rapports de force, à éviter les obstacles, les tensions, les contrariétés, les prises de bec, les positions radicales, les prises de positions tranchées, les fins de non recevoir, enfin bon, tout ce qui correspond à des agacements, à des montées d'émotions, à des saturations, c'est une zone à risque, soyons lucides, abordons-le en toute simplicité. Voilà, pour vous quatre, faites attention. Idem, si on a un ascendant ou une lune, ou une planète dans ces quatre positions-là, que ça soit, on l'a vu, troisième des camps taureau, troisième des camps scorpion, troisième des camps verso, troisième des camps lion, lundi, on laisse courir, on est souple, on est arrangeant, on est arrondissant, on est simplifiant, on laisse passer, tout simplement cette période-là. Pour tous les autres, tous les autres, il faut avoir quatre petites séquences, c'est vraiment minoritaire, pour tous les autres. Alors, ceux qui bénéficient paradoxalement des influences contrariantes, j'ai deux énergies, une direction. Il y a ceux qui vont bénéficier, qui vont savoir gérer, qui vont bien appréhender, s'appuyer sur à la fois cette interaction un peu tendue entre les prises de conscience et l'intuition plus marquée. Quand les angles sont heureux, c'est complètement différent. Les privilégiés, en quelque sorte, qui peuvent bénéficier de cet apport d'énergie en matière de transformation, voyons ceux à qui l'influence, elle est positive maintenant, ce sont mes troisième des camps cancer, mes troisième des camps vierge, mes troisième des camps scorpion, non, pas scorpion, non, non, vous êtes en plein dedans, mes troisième des camps capricorne et mes troisième des camps poisson. Vous quatre, ce qui s'annonce avec cette pleine lune peut être à l'inverse un élément déclencheur, libérateur de mise en lumière de ce qui peut être bloqué depuis longtemps. On met ça sur le tapis, on met tout ça à plat, on fait le point lucidement, ça permet de faire avancer, si on ne se laisse pas piéger par ce système de tension ambiant, ça permet de faire avancer de façon importante tout ce qu'on souhaite faire débloquer. Donc c'est quand même un apport extrêmement positif. Voilà pour l'influence de cette pleine lune. L'aspect avec Saturne est une complication supplémentaire, je vous en parlerai en fin de vidéo parce que c'est quelque chose d'assez aiguë. Quand on a ça au moment de la naissance, ce n'est pas un élément simplifiant. Je vais vous faire un petit laïus là-dessus, je pense que ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Parce que là, j'ai parlé de ce qui était directement concerné en matière d'influence autour de cette pleine lune, mais il y a d'autres aspects dans le ciel. Il ne faut pas oublier, le ciel est quand même très riche d'éléments différents, variables, qui s'ajoutent comme un orchestre. Chaque instrument va jouer son rôle et les autres planètes ont aussi une influence. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Mercure, moi je suis un fan de Mercure. Pourquoi je suis un fan de Mercure ? Parce que je suis un mercurien, donc Mercure, c'est la communication, les échanges qu'on prend, de s'adapter, analyser les situations, faire tourner les petites cellules grises. C'est un peu le boulot des mercuriens. Trouver le bon mot, trouver l'arrangement, trouver le point de concorde. C'est le boulot de Mercure. Mercure est actuellement en gémeaux. Alors certes, il est dans une phase qu'on appelle à trois grades, mais je ne veux pas qu'on polarise sur un très léger retard où les informations passent avec un tout petit encours de ralentissement, mais ça fonctionne quand même très bien. Mercure, le mental. Mercure, l'intellect. Mercure, l'élément, le verbe. Mercure, l'intelligence. Mercure, l'avant-garde. C'est l'éclaireur, Mercure. Il a toutes ces fonctions-là. Éléments de liaison. Clarification. Actuellement en gémeaux, il est formidablement puissant parce qu'il y a une association naturelle, une association naturelle entre Mercure, la planète de l'intellect, et les gémeaux. C'est comme ça. Il y a un point de liaison. Ça correspond à l'époque de la nature où les branches partent dans tous les sens. Cette curiosité face à la vie, c'est tout à fait heureux. Cette position-là, elle est riche pour communiquer. Et il y a ceux qui sont dans les bons angles, qui doivent en bénéficier à maxima. Profitons de cette influence de Mercure dans un endroit où il est si puissant. Qui sont les « gagnants » ? Ce sont mes gémeaux, mes balances, mes versos, mes signes d'air. Mercure étant signes d'air, il favorise mes signes d'air. Vous trois, en ce moment, les idées sont lumineuses. La créativité chez les gémeaux, elle est top. Chez mes versos, pareil. En ce moment, on a ce petit coup d'avance, on anticipe ce qui arrive, on voit venir. Chez mes balances, pareil. Vous avez en ce moment des talents tout à fait délicieux pour trouver le point de concorde, le point de liaison, comment rentrer dans l'oreille des interlocuteurs sans aspérité relationnelle. Comme ça, l'information rentre bien. On s'entend bien. On se calme bien sur la même longueur d'onde. Vous trois, c'est top. Et puis, ce mercure qui est en début gémeaux veut également du bien à mes signes de feu, en amont, en aval. Alors, qui est en aval ? Mes béliers, en ce moment. On peut exprimer les choses avec talent, sans être obligé d'être offensif. Offensif, ça ne passe pas. Mais si on le fait avec rondeur, parce qu'il y a d'autres choses pour vous, mes béliers qui vous attendent, vous allez voir, il y a un gros morceau là. Et puis également, pour Mélion, en ce moment, vous, vous avez une capacité naturelle à voir l'ensemble des situations de façon assez naturelle, spontanée. Vous comprenez l'idée directrice du raisonnement, d'une situation de façon un peu naturelle, rapide, intuitive, immédiate, dirons-nous. Le fait qu'il y ait Mercure qui le veut du bien, ça permet d'être plus fluide dans la retransmission de l'information. On peut s'autoriser à rentrer plus dans le détail pour fédérer plus largement autour de soi en ayant les oreilles qui s'ouvrent et qui comprennent les raisonnements parfois en escalier qui sont différents du vôtre, ont besoin davantage de pédagogie, mais Lyon, jouez sur cette corde-là, vous avez tout à y gagner. Ça, c'est tout bon. Mercure s'est dit. J'ai également toujours des planètes qui sont dans le signe du poisson. J'ai Mars, l'action qui va se rapprocher de Neptune, l'inspiration. Mars, la volonté en poisson. Attention, visons des idéaux, essayons d'être dans l'utile, essayons de bien faire. Pour qui ? Mars, poisson, conjoint Neptune. On est dans une quête de recherche d'être dans l'utile. Pour qui ? Très bon en ce moment, les prises de décision qu'on prend, qui vont dans cet état d'esprit, qui encouragent à être dans des engagements, de volonté de bien faire, de générosité, d'être utile au collectif, au groupe, à ceux qu'on aime. Qui, avec ce Mars, Neptune, en poisson, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, vous trois, l'apport Mars, Neptune, il est optimal. Mais également, ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, à savoir, mes capricornes et mes taureaux. Vous cinq, l'action, intuition Neptune, inconscient collectif Neptune, ressenti Neptune, en liaison avec Mars, la volonté, l'action, l'effort. Vous cinq, vous êtes dans des spirales où ça marche mieux que d'habitude quand on est dans cet état d'esprit-là avec des objectifs qui consistent à apporter sa pierre à l'édifice de cette dynamique collective dans laquelle on va se placer. C'est tout à fait judicieux et c'est surtout extrêmement utile pour tous. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai vu mes signes de Terre avec ce soleil qui est en taureaux, on l'a vu. J'ai vu mes signes d'air avec ce mercure qui est en gémeaux. J'ai vu mes signes d'eau avec ce Mars qui est en poisson. Regardons à présent l'autre gros, mais alors gros, gros, gros morceau du ciel. C'est l'arrivée de Jupiter en bélier. Alors, il y a deux planètes actuellement en bélier. Il y a Vénus, Vénus l'amour. Pour mes béliers, c'est pas mal. Il y a du charme en ce moment pour tous ceux qui ont des planètes en bélier. Et puis, il y a eu l'arrivée de Jupiter. Jupiter qui est arrivé depuis, je crois, mercredi. Jupiter est arrivé en bélier. C'est un truc, mais énorme, Jupiter. Jupiter, il accomplit son cycle de révolution en 12 ans. Donc, il fait un signe par an pour faire simple. Et son arrivée en bélier redémarre un cycle parce que l'année astrologique démarre avec le printemps. La vie redémarre. Et Jupiter qui arrive là amorce un cycle de 12 ans. Il va rester jusqu'à fin octobre dans le signe du bélier. Il va apporter une énergie mais absolument formidablement productive d'optimisme, de chaleur, de joie de vivre, de recherche de solutions heureuses, de goûte d'huile dans les roues, de rondeur, de générosité, de chaleur, d'enthousiasme. Voilà ce qu'apporte Jupiter. Si on sait le saisir, c'est un état d'esprit. La chance est un état d'esprit. Voir le bon côté des choses. Et Jupiter, là, qui rentre en bélier, il va être particulièrement productif pour mes signes de feu. Voilà, j'arrive. J'arrive, mes signes de feu. Donc, formidable période à saisir, à construire, à structurer pour mes béliers. Jupiter, chez vous, c'est extra. Avec Vénus et Jupiter, les deux plus belles planètes qui soient pour favoriser la chance, l'affect des liens aux autres, on ne sent à rêver meilleure conjonction Vénus-Jupiter. Voilà. Pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, vous trois, vous êtes les méga gagnants de ce ciel tel qu'il se présente, prédispose, se met en place actuellement. Jupiter et Vénus, super pour mes béliers. Le charme, la rondeur, l'efficacité, l'optimisme actif. Pour mes lions, tout ce qu'on met en place en ce moment a toutes les chances de démarrer sur des bonnes bases. On retrousse les manches comme j'aime le faire, le dire surtout, le faire aussi, tant qu'à faire. Et puis, on y va, on avance, on redouble des formes, mes lions. Tout ce qui se démarre là en ce moment m'intéresse, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, mes sagittaires, donc c'est la planète maîtresse, n'oublions pas, Jupiter est votre planète maîtresse. C'est-à-dire que toute cette chaleur, cet optimisme, cette joie de vivre, cet élan vital, cette disposition heureuse à aller vers les autres, avec Jupiter, c'est un aspect magnifique. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des aspects comme ça. Mes lions, mes sagittaires, mes béliers, ça fait un bout de temps que vous attendez ce passage qui arrive, là, depuis 10 mai jusqu'au 28 octobre. Ça fait partie des périodes clés, clés, clés dans la vie. Elles sont rares. Jupiter, il fait 12 ans. Tous les 12 ans, il arrive. Donc là, il ne faut rien me louper de ce qu'on met en place, il faut y aller. Il faut y aller positivement, être dans les clous, être dans les clous, surtout être dans les clous. Jupiter, c'est la loi, l'ordre, respecter le rythme, les systèmes dans lesquels on évolue. Tout ce qui se met en place là, c'est du bonheur. Très, 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 vraiment très positif. Et puis, je voudrais, je vais terminer par un aspect un peu particulier qui est ce qui se passe dans le ciel cette semaine autour de cette pleine lune. Je vous ai parlé, pleine lune, soleil, 25 degrés taureau, poser l'une, 25 degrés scorpion, jusque là, c'est OK. Et puis, forme ce qu'on appelle un double carré, c'est une demi-opposition, 80 degrés, avec Saturne. Saturne qui est la planète plutôt de l'hiver, du froid, des freins, du doux, du ralentissement, des restrictions. On se le tape depuis 2020, il était en Capricorne, après on a eu des obstacles, c'était assez compliqué. Depuis deux ans, il nous casse les pieds, pour faire simple. Et actuellement, il arrive à la fin du verso, donc il va bientôt, bientôt partir et changer de signes, mais il est encore là. Et les influences qu'on a, structurellement, au moment de la naissance, entre un Soleil et un Saturne en carré, comme c'est le cas de ce qui se présente là, ça peut, dans les premières années de la vie, ceux qui ont ça dans leur ciel à la naissance, je constate, sur une immense majorité des cas, le poids de l'environnement lourd, des doutes, du manque de confiance en soi, des ralentissements, des obstacles, des actes manqués, du fait qu'on n'ose pas. C'est une sorte de boulet au pied, qu'on traîne et ça ralentit toutes les réalisations. Et puis, fort heureusement, en général, quand on passe la quarantaine et qu'on s'approprie les mécanismes de Saturne, on apprend à gérer, à voir loin, à structurer, à résonner sur le long terme, à intégrer les contraintes qui vont avec les systèmes, à ne plus prendre au premier degré tout ce qui nous atteint. Et pareil, parce qu'il y a un autre aspect entre la Lune et Saturne, lié à cette pleine Lune avec le carré de Saturne, lorsqu'on est apparu sur cette Terre, lorsqu'on est né avec une problématique, un carré, une opposition, une conjonction Lune-Saturne, on développe naturellement le ressenti de carences affectives, de besoin d'être rassuré, de peur de l'abandon. Il y a un tas d'influences comme ça qui sont à travailler pour ne pas se laisser piéger et ne pas se placer dans des situations au quotidien, émotionnelles, familiales, qui nous pèsent. Et tout ça s'apprend, et tout ça se travaille. Il y a des mécaniques de résilience sur lesquelles on peut s'appuyer et de façon à jamais reproduire ces systèmes qui nous ont fait souffrir nous quand on était enfant. Et l'objectif, ça va être de mettre ça en lumière, de le conscientiser. Donc il y a une réactivation de ceux qui ont souffert de ça depuis leur plus jeune âge, les aspects compliqués entre Soleil-Saturne, Lune-Saturne, etc. Et ce qui est en train de se jouer là, qui remet sur le tapis beaucoup de choses qui sont à clarifier. Et là où il y a deux éléments concomitants qui sont intéressants, et je terminerai là-dessus. C'est un, la présence de Jupiter en bille qui redémarre plein pot pour voir le bon côté des choses, et la présence de Mercure qui est en gémeaux, qui facilite, qui favorise le verbe, la clarté d'esprit, la communication beaucoup plus douce et plus fluide. Voilà le climat de ce que je voulais partager avec vous autour de cette pleine Lune, un peu tendue, il est vrai. Mais bon, rien n'est jamais dramatique, on regarde le bon côté ensemble. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, merci pour vos adorables petits likes qui me font toujours extrêmement plaisir. Et puis on se dit à très vite, à bientôt. Merci.